Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser à l'objet JavaScript Screen. L'objet Screen nous donne accès à des informations qui concernent l'écran de nos visiteurs, comme la taille ou la résolution de l'écran par exemple. Connaître ces informations va nous permettre d'adapter nos pages web pour un affichage optimisé pour chaque visiteur. L'objet Screen possède donc 6 propriétés qui sont intéressantes selon moi. Tout d'abord la propriété Width qui retourne la largeur totale de l'écran. La propriété Avail Width qui retourne la largeur de l'écran moins celle de la barre de tâche. La propriété Ace qui retourne la hauteur totale de l'écran. La propriété Avail Ace qui retourne la hauteur de l'écran moins celle de la barre de tâche une nouvelle fois. La propriété Color Depth qui retourne la profondeur de la palette de couleurs de l'écran en bits. Et la propriété Pixel Depth qui retourne cette fois-ci la résolution de l'écran en bits par pixel. Donc on va immédiatement voir un exemple d'utilisation de ces propriétés de l'objet Screen. Donc pour cela on retourne sur notre éditeur de texte ici. Donc ici j'ai simplement créé un titre H1 et un paragraphe vide. Et donc on va utiliser quelques-unes des propriétés que je vous ai présentées dans le début de ce chapitre. Donc on va déjà commencer avec la hauteur. Donc on va créer une première variable Hauteur. Qu'on va donner égale à Screen.Ace. Donc dans la variable Hauteur on stocke bien évidemment la hauteur de l'écran de notre visiteur qu'on a obtenu grâce à Screen.Ace. Ensuite une deuxième variable Hauteur. Donc Dispo par exemple. Donc cette fois-ci on utilise Screen.Avail.Ace. Comme ceci. Et une troisième variable par exemple qu'on peut appeler résolution ou réseau tout simplement. Dans laquelle on stocke le résultat de Screen.Pixel.Defs. Donc comme vous voyez une nouvelle fois ces propriétés sont très simples à utiliser. On les utilise tout simplement sur l'objet Screen en soi. Et donc ensuite on va retourner les résultats à l'intérieur de notre paragraphe. Donc var para égale document.querySelector. Donc on accède tout d'abord à notre paragraphe dans notre page. Et ensuite donc on utilise InnerHTML. Pour stocker à l'intérieur donc tout d'abord Hauteur de l'écran. Deux points. Donc ici il faut que j'échappe bien évidemment mon apostrophe. Deux points donc plus le contenu de notre variable Hauteur. plus un retour à la ligne en HTML Hauteur Disponible. Deux points. Donc plus le contenu de notre variable cette fois-ci Hauteur Dispo. Comme ceci. Plus un retour à la ligne à nouveau. En HTML toujours bien évidemment. Donc résolution comme ceci. Plus le contenu de notre variable réseau. Bien évidemment. Donc plus par exemple on peut mettre en bits par pixel. Comme on l'a précisé avant dans ce chapitre. Donc on enregistre et on affiche tout simplement afin de voir les résultats. Donc vous voyez donc que mon écran fait 900 pixels de hauteur. Mais la hauteur disponible de mon écran ici est simple et seulement de 832 pixels. Car j'ai une barre de tâche en haut de mon écran. Donc qui prend 68 pixels de hauteur. Et la résolution de mon écran est de 24 bits par pixel. Et donc vous pourrez utiliser par la suite ces informations. Afin de mieux adapter vos pages à l'écran de vos visiteurs. Donc voilà tout pour cet objet Screen. Donc qui possède quelques propriétés qui me semblaient intéressantes de vous montrer. Afin que vous puissiez les utiliser par la suite dans vos projets. Donc dans la prochaine leçon nous verrons cette fois-ci l'objet Navigator. Et ses propriétés et ses méthodes.